Bonjour Christian Sambou. Bonjour. Christian Sambou, vous êtes docteur en sciences politiques. Déjà, je vous interpelle sur la situation qui prévaut au Niger. Quelle analyse faites-vous de cette situation ? Alors, le coup d'État au Niger a paru surprenant pour beaucoup d'observateurs depuis la matinée du 26 juillet. Donc, pour preuve, on a eu l'impression que jusqu'à la journée de l'État, il y avait tant d'artistes de coups d'État, mais avant que les militaires en fait ne prononcent le discours de rupture de la Constitution pour que le coup d'État juridiquement soit consommé. Alors, ça ne doit pas être un événement surprenant quand on lit un tout petit peu l'histoire du pays. Les contestations post-électorales en fait qui ont suivi l'élection du président Bazoum, qui est aujourd'hui déposée par les militaires. Donc, contestation en fait due au fait que l'écart au niveau des élections n'était pas aussi énorme. On parlait de 50% des voix contre 49 pour le principal opposant qui était Mohamed Ousmane. Donc, ces contestations ont précédé une vague de mouvements sociaux qui a, il me semble, plombé la légitimité du président. Donc, c'est à ce niveau interne qu'il faut d'abord analyser le coup d'État, le bois comme le produit dans le long processus, donc depuis 2021. Mais aussi comprendre, comprendre surtout que le Niger est dans une région, donc affectée par des conflictualités de plusieurs ordres. Nous sommes dans le Sahel central et le Niger est en partage avec les autres pays de cette région, notamment le Mali et le Burkina, qui eux aussi ont connu des coups d'État répétés d'ailleurs. Le Niger a en partage avec ces pays de nombreuses problématiques. Une des premières problématiques et la principale, c'est la question sécuritaire. Donc, c'est la question de l'activisme des groupes armés non étatiques, donc dans la région, qui affectent aussi le Niger. Et donc, toute la question afférente à comment on lutte contre ces groupes armés, il n'y a pas de consensus dans ce pays. Vous avez le Burkina qui va mobiliser des VDP, des volontaires pour la défense patriotique. Mais cette mobilisation, l'utilisation des civils, est considérée par le président Bazoum en fait comme quelque chose d'anormal, donc que les civils ne devraient pas être en position d'armes. Ce qui crée en fait de profonds désaccords entre ces deux États, mais aussi avec le Mali, qui lui en fait a fait appel au supplétif qu'on appellerait Wagner, mais aussi à toute la coopération avec la Russie. Donc, en termes de doctrine sur la lutte contre les groupes armés non étatiques, mais le terrorisme de manière générale, il n'y a pas en fait d'accord, alors que les problématiques sont connues. Donc ça, c'est un premier problème. Quand les groupes armés savent aussi que dans les autres pays, les coûts d'État ont pu peut-être permettre de recouvrir une certaine souveraineté territoriale. C'est le cas au Mali aujourd'hui, où on a l'impression que l'armée est en train d'entrer en toute possession de sa souveraineté territoriale, en termes sécuritaires, je veux dire, mais aussi le cas au Burkina. Donc ça crée en fait des effets de mimétisme, des effets dominos, qui peuvent expliquer ce qu'on constate aujourd'hui au Niger en termes de coûts d'État. Mais je disais aussi qu'il y avait plein de problématiques. Il y a celle aussi humanitaire. Ces États ont en partage la question des déplacés internes, la question des réfugiés, qui sur le plan de la gouvernance économique, posent de véritables problèmes aux États. Comment gérer en fait tous ces mouvements de population ? C'est quelque chose de problématique et qui va contribuer en fait à détériorer la légitimité des présidents légalement élus. Mais aussi la question de la protection des civils, des civils qui sont de plus en plus exposés à des incidents de protection dans toutes les régions du Niger. Vous avez Thiladérie, Ottawa, mais aussi Difa, où là vous avez des séries en fait problématiques de protection des civils, une presque absence de l'État dans ces parties. Donc tout cela nourrit la frustration. Et donc vous pouvez comprendre facilement qu'en plus de la contestation postélectorale, ajouter à la frustration due au fait que des populations ne se sentent pas assez protégées par le gouvernement, qu'après le coup d'État, qu'il y ait en fait tout ce mouvement de soutien autour du groupe armé qui a perpétré ce coup d'État, à la tête duquel il y avait le général Agrohmane Djiani. Donc la question de la gouvernance, pour me résumer et répondre à votre question, la question de la gouvernance, qu'elle soit démocratique ou sécuritaire, qui me semble est centrale dans ce qui a pu expliquer en fait ce coup d'État, de manière générale dans les pays de la région, mais particulièrement au Niger. Donc cette question, il faut la prendre, il me semble, très au sérieux. Et la Guinée qui se joint au Mali et au Burkina Faso avertit la CEDEAO que toute intervention militaire contre le pays frère entraînerait de facto une dislocation de la CEDEAO. Quelles peuvent en être les conséquences de cette question ? Alors vous posez là une bonne question qui constitue un véritable enjeu et même une conséquence pour la communauté économique ouest-africaine. Juste dire que le mouvement de solidarité de la Guinée, du Mali, du Burkina à l'endroit, et j'entends aussi l'Algérie en fait qui est en soutien au Niger, ce mouvement en fait n'est pas nouveau. Donc quand le Mali avait été sanctionné par la CEDEAO, on avait eu cette même vague de solidarité. Le Mali a pu résister, résilier face aux sanctions économiques, de monétaires terrestres, fermeture des frontières terrestres et aériennes de la CEDEAO, avoir une résistance en rapport à tout ça, parce qu'il y a eu cette solidarité justement dans la CEDEAO, vers ses portes, mais aussi les autres détails en fait qui sont venus à l'Algérie que j'ai cité tantôt. Alors la conséquence de ce mouvement en fait, il faut formaliser d'abord sur une première étape qui est, je le disais tantôt, la possible désintégration en fait de la CEDEAO. Et le mot ne me semble pas trop lourd, parce qu'on a là en fait une solidarité des pays qui ont en commun la gouvernance de leurs états par des pouvoirs de transition, par des militaires. D'accord ? On est dans ce type de contexte. Donc ils se retrouvent face en fait à des mouvements civils, à une gouvernance civile. Et que les sanctions en fait de la CEDEAO peuvent peiner à avoir les résultats en fait escomptés. Donc on parle déjà d'un ultimatum en fait d'intervention militaire. Les sanctions économiques ont déjà été prononcées lors du récent sommet. Mais la conséquence pourrait être que l'échec de ces sanctions, par exemple un ultimatum en fait, peut facilement échouer en fait. Et en relation internationale, il est d'ailleurs conseillé en fait aux décideurs politiques d'éviter très souvent de mettre la barre très haut, notamment les ultimatums, puisqu'ils peuvent ne pas fonctionner. Et dans le cas d'espèce, une intervention militaire nous semble très difficile. Et la réussite des sanctions économiques nous semble aussi très difficile au regard de la solidarité à la fois de l'Algérie, du Burkina, du Mali, mais aussi d'autres États hors continent qu'on soupçonnerait la Russie. Mais d'autres États aussi pourraient s'inviter à la danse, tels que la Chine, l'Iran, qui pourraient avoir tout intérêt en fait à se positionner géostratégiquement au Niger pour contrer en fait la puissance coloniale qui a été imposante jusqu'au moment où je vous parle. Donc, isoler le Niger en fait de la CDAO ne me semble pas être la solution. Au contraire, il faut aller dans ce de la méditation, sans quoi les conséquences pourraient être désastreuses, pour avoir un effet catastrophique sur un pays qui fait face déjà à de nombreuses problématiques, telles que les déplacements internes, je vous le disais tantôt, la lutte contre le terrorisme. Donc voilà, moi je pense que les solutions sont toutes autres. Donc il faut être dans le pragmatisme. Donc les conséquences aussi pour le pays, on est partagé en fait de l'évacuation des ressortissants français, mais aussi des ressortissants européens, mais qui là est plus due je pense aux attaques qu'on a constatées, qu'on a vues en fait à travers les médias contre l'ambassade de France. Et donc c'est de la responsabilité, c'est en toute responsabilité que les autorités françaises ont demandé à ce que leurs ressortissants en fait soient évacués, de peur qu'ils soient cibles en fait de certaines attaques. Christian, quelle est l'influence de la Russie dans la situation, dans ce qui se passe au Sahel ? Alors, l'influence de la Russie en fait, on soupçonne la Russie d'être impliquée en fait dans ce coup d'État. Sinon de manière directe, en tout cas de manière indirecte, bon, ça reste à l'état de soupçon. Il n'y a pas de faits objectifs qui puissent confirmer tout cela. Mais il me semble que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'enjeu aujourd'hui demeure véritablement un enjeu de positionnement géostratégique. Il y a d'abord dans la lutte contre le terrorisme, cette idée en fait que la puissance ou la moindre puissance qui est la France pourrait aider à obtenir des résultats probants dans la sécurisation de l'espace sahélo-saharien. Et donc, le fait d'avoir pas atteint ces résultats militaires va accroître le sentiment anti-occupation militaire française, donc dans toute la région d'ailleurs, et donc va faire tâche d'huile d'un pays à l'autre, depuis Bamako à Niamey, en passant par Ouagadougou, pour l'Afrique de l'Ouest, et même Bangui en fait pour l'Afrique centrale. Et donc, ce contexte d'anti-français, comme certains médias le diraient souvent, mais moi je pense que c'est un sentiment anti-présence militaire française, ce contexte-là va être favorable à certaines puissances moyennes qui sont des rivaux de la France, dont la Russie que vous avez évoquée tout à l'heure. Donc on est effectivement dans une situation de positionnement géostratégique, et ce qui est en jeu, c'est cette question en fait, de tout ce qui, en s'implantant en Afrique, à travers ces opérations privées, ces groupes militaires privés, arrivent à créer un jeu d'équilibre par rapport à la France aussi, qui est impliquée dans la crise ukrainienne. L'idée est la suivante, pour parler de manière triviale, c'est de dire, tu es à mes frontières pour soutenir en fait une crise qui est ukrainienne, donc moi aussi en tant que nation souveraine, je me donne le droit de pouvoir soutenir des nations ou des États africains qui font appel à moi parce qu'ils pressentent ne pas être souverains à ton endroit. Donc je me positionne aussi sur ton « ancien précaré » pour permettre cet équilibre aussi dans le rapport de force. Donc l'enjeu principal pour la Russie me semble être cet enjeu de positionnement géostratégique, et les Français ont tout intérêt à tirer tout le profil par rapport à tout l'intérêt à s'implanter en Afrique pour des enjeux économiques, politiques, géostratégiques, identitaires, quoi que vous voulez. Merci beaucoup Christian Sambot, merci pour la disponibilité. Je vous en prie. Et je rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques.